attention on va vous donner une petite astuce à savoir que si vous avez le régulateur de vitesse quand vous quand ça rétrograde enfin quand ça freine un peu malheureusement ça ne recharge pas la batterie ça reste à zéro au niveau de l'aiguille qui se trouve à droite elle se positionne sur zéro et alors ralenti mais ne charge pas la batterie donc il faut savoir que si vous voulez vraiment recharger la batterie il faut désactiver en fait le régulateur de vitesse donc si vous êtes plusieurs à vous fait avoir pensez à le débrancher regardez là je les débrancher du coup je rétro ça rétrograde et sa charge maintenant je vais vous faire la démonstration mettant le régulateur de vitesse donc je vais m parce que je suis sur l'autoroute donc autant mettre un peu plus et donc là je vais coller la voiture et là voyez il se met à zéro et là par contre elle ralentit vous avez vu je passais de 110 à 100 km heure elle a ralenti et je reste sur zéro ce qui fait que pendant ce temps là malheureusement il ne charge pas et de ce fait eh ben on perd un petit peu en autonomie parce que même si ça recharge qu'un tout petit peu ça pourrait aider à faire quelques kilomètres de plus voilà donc ça c'est la petite astuce à ne pas négliger surtout si vous faites des longues distances par exemple quand il ya une petite descente aussi voilà désactiver le régulateur de vitesse passer en manuel et comme ça ça va recharger un peu plus la batterie voilà et donc là pour le coup ça va optimiser la consommation électrique et donc ça va vous rajouter des kilomètres avec le plat électrique voilà c'était l'astuce et le conseil du jour